Deuxième chapitre de énergie et équité d'Ivan Illich, l'industrie de la circulation. La circulation totale est le résultat de deux différents modes d'utilisation de l'énergie. En elle se combine la mobilité personnelle ou transit autogène et le transport mécanique des gens. Par transit, je désigne tout mode de locomotion qui se fonde sur énergie métabolique de l'homme et par transport, toute forme de déplacement qui recourt à d'autres sources d'énergie. Désormais, ces sources d'énergie seront surtout des moteurs, puisque les animaux dans un monde surpeuplé et dans la mesure où ils ne sont pas, tel l'âne et le chameau des mangeurs de chardon, disputent à l'homme avec acharnement leur nourriture. Enfin, je borne mon examen au déplacement des personnes à l'extérieur de leurs habitations. Dès que les hommes dépendent du transport, non seulement pour des voyages de plusieurs jours, mais aussi pour les trajets quotidiens, les contradictions entre justice sociale et motorisation, entre mouvements effectifs et vitesse élevée, entre liberté individuelle et itinéraire obligée, apparaissent en toute clarté. La dépendance forcée à l'égard de l'automobile dénie à une société de vivants cette mobilité dont la mécanisation des transports était le but premier. L'esclavage de la circulation commence. Vite expédié, sans cesse véhiculé, l'homme ne peut plus marcher, cheminer, vagabonder, flâner, aller à l'aventure ou en pèlerinage. Pourtant, il doit être sur pied aussi longtemps que son grand-père. Aujourd'hui, un Américain parcourt en moyenne autant de kilomètres à pied que ses aïeux, mais c'est le plus souvent dans des tunnels, des couloirs sans fin, des parkings ou des grands magasins. À pied, les hommes sont plus ou moins à égalité. Ils vont spontanément à la vitesse de 4 à 6 km heure, en tout lieu et dans toute direction, dans la mesure où rien ne l'aurait défendu légalement ou physiquement. Améliorer cette mobilité naturelle par une nouvelle technique de transport, cela devrait lui conserver son propre degré d'efficacité et lui ajouter de nouvelles qualités. Un plus grand rayon d'action, un gain de temps, un meilleur confort, des possibilités accrues pour les handicapés. Au lieu de quoi, partout jusqu'ici, le développement de l'industrie de la circulation a eu des conséquences opposées. Dès que les machines ont consacré à chaque voyageur plus qu'une certaine puissance en chevaux-vapeur, cette industrie a diminué l'égalité entre les gens, restreint leur mobilité en leur imposant un réseau d'itinéraires obligés, produits industriellement, engendré un manque de temps sans précédent. Dès que la vitesse de leur voiture dépasse un certain seuil, les gens deviennent prisonniers de la rotation quotidienne entre leur logement et leur travail. Si on concède au système de transport plus d'un certain quantum d'énergie, cela signifie que plus de gens se déplacent plus vite sur de plus longues distances chaque jour et consacrent au transport de plus en plus de temps. Chacun augmente son rayon quotidien en perdant la capacité d'aller son propre chemin. On constitue d'extrêmes privilèges au prix d'un asservissement général. En une vie de luxueux voyages, une élite franchit des distances illimitées, tandis que la majorité perd son temps en trajet imposé pour contourner parking et aérodrome. La minorité s'installe sur ses tapis volants pour atteindre des lieux éloignés que sa fugitive présence rend séduisant et désirable, tandis que la majorité est forcée de travailler plus loin, de s'y rendre plus vite et de passer plus de temps à préparer ce trajet ou à s'en reposer. Aux Etats-Unis, les 4 cinquièmes du temps passé sur les routes concernent les gens qui circulent entre leur maison, leur lieu de travail et le supermarché. Et les 4 cinquièmes des distances parcourues en avion chaque année pour des congrès ou des voyages de vacances le sont par 1,5% de la population, c'est-à-dire ceux qui privilégient leur niveau de revenu et leur formation professionnelle. Plus rapide est le véhicule emprunté, plus forte est la prime versée par ce mode de taxation dégressive. A peine 0,2% de la population américaine peut choisir de prendre l'avion plus d'une fois par an et peu d'autres pays peuvent ouvrir aussi largement l'accès aux avions à réaction. Le banlieusard captif du trajet quotidien et le voyageur sans souci sont pareillement dépendants du transport. Tous deux ont perdu leur liberté. L'espoir d'un occasionnel voyage éclair à Acapulco ou à un congrès du parti fait croire aux membres de la classe moyenne qu'il a réussi et fait partie du cercle étroit, puissant et mobile des dirigeants. Le rêve hasardeux de passer quelques heures attachés sur un siège propulsé à grande vitesse rend même l'ouvrier complice, consentant de la déformation imposée à l'espace humain et le conduit à se résigner à l'aménagement du pays, non pour les hommes, mais pour les voitures. Physiquement et culturellement, l'homme a lentement évolué en harmonie avec sa niche cosmique. De ce qui est le milieu animal, il a appris une longue histoire à faire sa demeure. Son image de soi appelle le complément d'un espace de vie et d'un temps de vie intégré au rythme de son propre mouvement. L'harmonie délibérée qui accorde cet espace, ce temps et ce rythme est justement ce qui le détermine comme homme. Si, dans cette correspondance, le rôle premier est donné à la vitesse d'un véhicule, au lieu d'être à la mobilité de l'individu, alors l'homme est rabaissé du rang d'architecte du monde au statut de simple banlieusard. L'américain moyen consacre plus de 1600 heures par an à sa voiture. Il y est assis, qu'elle soit en marche ou à l'arrêt. Il la gare ou cherche à le faire. Il travaille pour payer le premier versement comptant ou les traites mensuelles, l'essence, les péages, l'assurance, les impôts et les contraventions. De ses 16 heures de veille chaque jour, il en donne 4 à sa voiture, qu'il l'utilise ou qu'il gagne les moyens de le faire. Ce chiffre ne comprend même pas le temps absorbé par des activités secondaires imposées par la circulation. Le temps passé à l'hôpital, au tribunal ou au garage, le temps passé à étudier la publicité automobile ou à recueillir des conseils pour acheter la prochaine fois une meilleure bagnole. Presque partout, on constate que le coût total des accidents de la route et celui des universités sont du même ordre et qu'ils croissent avec le produit social. Mais plus révélatrice encore est l'exigence de temps qui s'y ajoute. S'il exerce une activité professionnelle, l'américain moyen dépense 1600 heures chaque année pour parcourir 10 000 km. Cela représente à peine 6 km à l'heure. Dans un pays dépourvu d'industrie de la circulation, les gens atteignent la même vitesse, mais ils vont où ils veulent à pied, en y consacrant non plus 28%, mais seulement 3 à 8% du budget temps social. Sur ce point, la différence entre les pays riches et les pays pauvres ne tient à ce que la majorité franchit plus de kilomètres en une heure de son existence, mais à ce que plus d'heures sont dévolues à consommer de fortes doses d'énergie conditionnées et inégalement réparties par l'industrie de la circulation. Pour des chiffres caractérisant la situation française, voire l'annexe. C'était tout pour la partie 2.